J'étais en train de dormir un samedi matin, comme tout le monde, quand à 6h du matin on reçoit des notifications sur le téléphone, ça flue avec des sirènes dans ma ville, alors que j'habite dans le centre du pays. Donc ces sirènes nous réveillent, on regarde les notifications sur le téléphone, puis on voit que les messages affluent, et les premières vidéos de ce massacre et de toutes ces horreurs affluent sur les réseaux, et on n'en croit pas nos yeux. C'est vraiment une scène qui est surréaliste, c'est voir des terroristes du Hamas qui se baladent dans nos villes en Israël, qui massacrent nos civils, qui massacrent nos petits frères, nos petites sœurs, nos soldats, nos grands-parents. C'est voir des images horribles à 6h30 du matin, imaginez-vous un peu la situation, imaginez-vous ce réveil-là, c'est vraiment quelque chose auquel personne ne s'attendait, surtout moi, alors que moi, au final je suis soldat dans une brigade commando, personne ne s'y attendait. C'est une scène qui est surréaliste. Avec la grande différence que vous êtes habitué au sein de votre division commando, à préparer, à contre-attaquer sur le terrain de mis, là ça se passe en Israël. Là est la difficulté. C'est, j'ai envie de dire, c'est ce qui nous différencie des autres pays, c'est que la guerre, on la mène chez nous. Et on la mène pour protéger nos civils, et on la mène dans nos rues à nous, dans nos habitations à nous, pour nous protéger des terroristes qui rentrent chez nous. Donc ce n'est pas une guerre où on envoie des forces dans un autre pays qui vont aller combattre dans des terrains qu'ils ne connaissent pas. C'est une guerre qui est vraiment surréaliste, surtout pour les gens qui habitent chez eux et qui se retrouvent une demi-heure après en train de combattre avec un fusil d'assaut dans le village de son copain avec lequel il s'assoit tous les soirs. C'est quelque chose qui est irréel. Irréel, et pourtant ça s'est vraiment passé. Comment ça s'est passé justement sur le terrain ? Face à des terroristes qui, non seulement sont surarmés, mais surtout sont assoiffés de sang. J'ai envie de revenir un petit peu en arrière et de montrer quelle était la gravité de l'événement et l'ampleur que ça a pris. On est arrivés à l'unité directement depuis chez nous, on était en permission en week-end. Et j'ai envie de dire que c'est un événement, on n'attend pas les ordres. On n'attend pas les ordres du commandant qui vont nous dire d'aller par-ci, par-là, de faire un petit peu d'ordre dans les troupes et ensuite d'aller faire ce qu'il faut. Là, c'était vraiment une attaque qui demandait une réponse immédiate. C'est pour ça qu'il y a des centaines de personnes, des milliers de personnes qui sont allées sur place depuis chez eux avec leurs armes pour aller répondre et aller faire face aux terroristes, sans même attendre de recevoir des ordres du commandant. C'était une réponse qui devait être immédiate. C'était aller avant de pouvoir même se préparer, de savoir ce qu'on fait sur place, comment, où ça, pourquoi, et de pouvoir neutraliser les terroristes au plus vite pour pouvoir protéger nos civils. C'est ça le principal, avant tout. Et c'est pour ça que c'est une attaque qui a pris tout le monde par surprise, mais auxquelles on sait répondre. Les gens sont venus sur place sans même se demander est-ce qu'ils vont revenir. Les gens ont quitté leur famille, leur femme, leurs petites amies, ont foncé avec leur propre voiture sur les lieux du crime, sur les lieux des massacres, dans les kiboutzim, pour pouvoir donner la réponse la plus rapide possible. Parce qu'au final, c'est nos otages qui sont sous les mains du Hamas c'est nos amis, c'est des gens qu'on connaît. Et c'est plus important que de savoir si je vais revenir sans est-il ou pas. Et telle est la mentalité des Israéliens quand l'attaque est à la survenue ce samedi-là. Sergent-chef, eux, vous avez combattu pendant 40 longues heures, 40 heures de combat. Je vais vous dire, c'est vraiment passer du tout au tout. C'est être un beau matin chez soi avec un programme de fait. Moi, personnellement, je devais aller ensuite avec ma petite amie à un barbecue, avec des amis, et c'est se retrouver une heure après sur un terrain de guerre en train de chasser les terroristes qui viennent massacrer nos femmes, nos enfants, nos grands-parents, nos soldats. C'est une scène qui est surréaliste. C'est des combats qui, au début, c'est plein de troupes qui sont partis sur le front pour pouvoir donner la réponse la plus rapide possible. C'est quelque chose qui est... C'était des images très violentes, 40 heures d'images très violentes, 40 heures de combat, plus de 40 heures d'incertitude. En même temps, c'est savoir combattre quand on sait que nos copains, ils ne sont pas revenus. Après, personnellement, moi, quand je suis arrivé à l'unité, je voyais déjà des premières voitures, des premiers véhicules de mon unité qui sortaient pour aller rejoindre les communes sur la bordure. Et pendant le temps où je me préparais encore, c'est déjà recevoir des messages comme quoi un tel et un tel qui sont dans la voiture, mes amis, des gens que je connais, des gens que je vois tous les jours, ils ne sont pas revenus et ils ont été tués déjà sur le champ quand ils sont arrivés parce qu'ils voulaient donner la réponse la plus rapide et efficace possible. Donc, ces 40 heures où tu arrives sur un théâtre qui est familier mais dans lequel tu ne t'attends pas à voir la guerre et à voir des massacres et ces 40 heures où tu enjambres des corps, tu enjambres des corps de famille entière qui ont été massacrés, qui ont été tués sur le champ chez eux, dans les abris, des enfants, des bébés, c'est enjambé toutes ces familles-là, c'est enjambé les cordes de ces terroristes-là qui gisent dans les rues. C'est une scène qui est irréaliste quand tu sais que tu es chez toi, que tu es dans un village dans lequel tu as l'habitude de sortir avec tes copains, de te promener, c'est du bon temps, c'est un village où au jour le jour, c'est un paradis, c'est les oiseaux qui chantent et tout d'un coup, c'est un enfer, tout d'un coup, c'est du tout au tout, c'est une toute autre image. Donc, c'est 40 heures où tu dois combattre avec tes amis tout en sachant que tu as des amis qui sont déjà tombés, tout en sachant que tu as des amis qui ont été massacrés dans des fêtes, des amis dont tu ne sais pas ce qu'il en est d'eux, ils ne sont pas revenus de telle fête, tu n'as pas de nouvelles. C'est pouvoir combattre avec toutes ces idées-là en tête sans se laisser déconcentrer. Et puis, cette décision de vos commandants de vous transférer dans le Nord pour se préparer à une guerre face au Hezbollah, comment ça se passe le switch, justement ? Le switch, pour qu'il soit le plus facile à faire, c'est d'être concentré sur ce qu'on fait, d'être concentré sur la mission à l'instant T, de ne pas se laisser ramener en arrière et de voir les images des amis qui sont partis, des proches qui ont été tués, des gens massacrés. C'est de savoir ce qui se passe tout en sachant qu'il faut aller de l'avant, tout en sachant qu'il y a une mission à préparer, tout en sachant qu'on a encore quoi faire, que ce soit à Gaza, dans le nord du pays, à toutes les frontières, il faut se préparer, il faut savoir quelle peut être la suite et il faut continuer à s'entraîner, s'enrépire pour, au cas où, quel que soit l'ordre qu'ils nous donnons pour accomplir la mission de la meilleure des façons possibles. Ce que je retiens surtout, c'est votre sagesse, c'est votre clairvoyance. À à peine plus de 20 ans, si vous aviez un dernier mot à dire à vos proches, aux Israéliens et à ceux qui vous regardent dans le monde, ce soir, ça serait lequel ? Mathias, si j'avais une seule chose à ajouter, ce serait que tout le peuple juif, c'est que notre seule terre, là où on peut habiter, là où on peut vivre, sereinement, en paix, en tant que juif, c'était ici en Israël. Et c'est savoir ça qui t'amène à faire des choses incroyables, qui t'amène à faire des choses auxquelles personne ne peut penser. C'est savoir ça qui t'amène à faire ce switch entre être chez toi et passer du tout au tout au front parce que tu sais que les enjeux, ils sont grands. Tu sais que les enjeux, c'est pas seulement aller défendre tel ou tel endroit, mais c'est vraiment défendre ta famille, c'est défendre tes amis, c'est défendre de ta terre et c'est le seul endroit où tu peux être. Et quand tu sais que t'as pas le choix, tu fais les choses avec conviction, tu fais les choses bien, tu te prépares et ta confiance. Donc si j'avais un seul commentaire à ajouter, c'est faites-nous confiance, on se prépare tout le temps, peu importe où en Israël, peu importe à quelles frontières, on n'arrête pas de s'entraîner et ce qu'on nous demandera de faire, on le fera et on le fera bien. Sous-titrage Société Radio-Canada